Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui avec un parole d'expert, un parole d'expert avec un de mes experts favoris, on va dire ça comme ça, Loïc. Salut Loïc ! Salut Fabien ! Je suis content de retrouver Loïc, vous le connaissez, je ne vais pas vous le représenter. J'ai invité aujourd'hui Loïc parce que j'avais envie qu'on traite un sujet sur lequel vous m'interrogez beaucoup et sur lequel je ne suis pas du tout le spécialiste. Et je sais que Loïc, et vous voyez les superbes poissons qui défilent juste en dessous de moi, Loïc est quand même un spécialiste, même s'il ne fait pas que ça, de la pêche, du bas, du bord. Donc en fait j'avais envie qu'on aborde ce sujet-là, on va l'aborder en deux vidéos. Une première vidéo aujourd'hui où on va parler un petit peu de comment trouver les spots, quels sont les bons spots pour pêcher le bas, du bord, et quel est le matos tout simplement qu'il faut, canne, moulinet, etc. Et puis on se refera à une deuxième vidéo qui suivra celle-ci où on parlera plus des leurres et des techniques d'animation. Donc voilà ma première question Loïc, j'ai envie de commencer au bord, comment je vais repérer un bon spot ? C'est quoi pour toi un bon spot ? Alors pour moi il y a quatre spots principaux à pêcher. Alors il y a les plages qui sont très intéressantes à faire soit très tôt le matin, soit très tard le soir au coucher du soleil. Après il y a les rochers qui sont généralement à côté des plages qui sont aussi intéressants à pêcher. Après en fonction de là où on est placé dans sa zone, on peut pêcher des estuaires, donc c'est en général des nurseries pour les poissons, il y a plein de petites crevettes, de crabes et c'est très intéressant. Et après dans les endroits, par moments c'est plus ou moins autorisé, mais il y a les pêches dans les ports. Et pêcher de nuit dans les ports, ça peut être très intéressant sous les lampadaires et en général plein de petits chins-chars et petits lieux qui viennent chasser, donc c'est assez marrant. Alors pour moi, avant d'aller au bord de l'eau, je commence directement par regarder sur internet toutes les cartes marines. Donc je me regarde avec Navionics et les cartes du chaume. Et j'essaye de voir s'il n'y a pas des pointes de rochers, d'essayer de voir la largeur de l'estrant. En général sur une carte marine, ça va être la partie verte, voir à quoi ça ressemble pour savoir quel type de leurre je vais utiliser. Et ensuite j'aime bien regarder les cartes des courants pour savoir sur quelle pointe tu auras du courant et pour savoir à peu près où est-ce que je vais devoir me placer. Et une fois que j'ai bien repéré sur ces cartes-là, j'aime bien aller sur Gruel Map ou Géoportail, regarder directement par une vision satellite pour voir à quoi ressemble en vrai le fond. Autre qu'en regarder sur une carte marine pour savoir précisément où il y a un banc d'algues, où il y a un banc de sable, puisque c'est très important de définir tout cela. Ok, alors si je résume, parce que là tu nous en as dit beaucoup, maintenant on sait exactement où aller, mais on va résumer un tout petit peu. Donc tu vas rechercher notamment avec les bâtimétries, les cours de bâtimétrie, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, si vous ne la retrouvez pas, j'essaierai de vous mettre un lien. Donc plutôt les pointes, les pointes rocheuses, ce genre d'endroits. Tu vas aussi rechercher les estrants, tu nous parlais des estrants, par contre tu cherches quoi ? Des estrants larges ou plutôt faibles ? Eh bien ça dépend, ça dépend de ce que je vais rechercher. Par exemple si je recherche du bar ou du lieu en début de saison, j'aimerais bien avoir des estrants assez larges. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'eau, ça sera des petites zones où en général on peut trouver des jolis poissons. Et au contraire, si je recherche plutôt par exemple du sard ou des sparidés, quand je pêche plus à l'appât, j'aime bien regarder des estrants assez courts pour qu'il y ait tout de suite du fond ou pour pouvoir pêcher lourd assez rapidement. D'accord. Et donc ces zones-là, quand tu as trouvé soit une pointe rocheuse, soit un estrant qui correspond à ta pêche, tu vas aussi la croiser avec les courants pour essayer d'avoir des zones qui soient plutôt battues par les courants ou inversement ? Oui, justement plutôt battues par les courants. Et le courant va aussi me dire le sens d'orientation des poissons. Parce qu'il faut savoir que le bar nage toujours face au courant, très régulièrement il est face au courant. Donc pour savoir directement à quel endroit je vais jeter mon leurre, par exemple, si je jette mon leurre à droite alors que le courant vient de la gauche, ça ne va pas forcément marcher. Il faut que mon leurre descende le courant et il ne faut pas qu'il remonte le jus parce que ça ne va pas être très naturel. Les poissons ont plus de mal à chasser quand une croix remonte le courant que quand une croix descend le courant. Ok, d'accord. Bon bah écoute, ça nous définit quand même pas mal d'éléments. Donc c'est-à-dire que, et ça je l'avais déjà dit parce que c'est vrai aussi pour le bateau, la première chose quand vous avez envie de vous faire un nouveau coin, c'est tout simplement de passer du temps sur la carte marine parce que franchement les cartes marines sont très très intéressantes. Et puis toi donc tu rajoutais une petite couche supplémentaire qui était Google Maps pour en effet aller voir des zones de sable, des zones d'algues, des zones de roches et puis croiser un petit peu toutes ces informations-là pour essayer de détecter un spot qui pourrait être beaucoup plus intéressant qu'un autre. C'est ça, tout à fait. J'ai tout compris alors ? Bah nickel. C'est ce que tu as bien expliqué. T'as expliqué aller au bord de l'eau. Ouais, ça, on est impatients. Bon alors deuxième chose, maintenant que j'ai défini mon spot, je sais où je vais aller. Là j'ai vu cette belle petite pointe rocheuse avec un bon courant à marée montante qui vient frotter là-dessus. Je me dis que là c'est une zone où il y a forcément du bar. Est-ce que pour toi il y a du matériel spécifique quand c'est par la canne ? Est-ce que tu as une canne plus différente du bateau quand tu vas pêcher du bord ? Alors moi je pêche en général sur des zones où je n'ai pas forcément besoin de lancer à des distances très loin. Les poissons sont souvent à mes pieds. Du coup j'utilise une canne qui fait 2,20 m en 5,25 grammes. Je n'ai pas envie d'avoir une canne trop longue pour être maniable et pour pouvoir par exemple courir sur les rochers, essayer une chasse ou pouvoir me déplacer assez rapidement. Et je veux une canne qui puisse balancer tout type de leurre. Donc 5,25 en général en mer, enfin du bord. On balance rarement des leurres au-dessus de 25 grammes si ce n'est des leurres de surface. Mais 25 grammes ça suffit largement une 5,25 c'est l'idéal. D'accord donc plutôt une canne assez courte. Par contre peut-être que pour des gens qui sont dans des zones un peu différentes des tiennes ou quand on va avoir une nécessité d'aller lancer plus loin, peut-être monter à plutôt des 8 pieds ou peut-être au-delà non ? Oui c'est ça oui. Quand on a besoin de vraiment mettre du terrain, il ne faut pas hésiter à pêcher entre 2,40 m et 2,70 m. Ça permet vraiment d'aller lancer loin sur des chasses si les poissons ne sont pas forcément à nos pieds. La canne c'est toujours un compromis entre cette nécessité de lancer loin et la nécessité de pouvoir se déplacer facilement. Et là c'est un petit peu difficile de vous dire il faut prendre tel matériel parce que selon la zone où vous allez être, il y a des zones où on se déplace très facilement. Donc là vous pouvez avoir des cannes assez longues et puis il y a des zones où en effet dans les rochers c'est un peu plus compliqué et là il vaut mieux avoir des cannes un petit peu plus courtes qui sont plus faciles à manier dans le cadre du déplacement. Tu as peut-être un blanc particulier puisque je sais que toi tu montes tes cannes, un blanc qui te semble bien adéquat par rapport à ce que tu nous écris toi ? Oui, moi j'ai besoin d'un blanc très léger et qui a une belle réserve de puissance parce que les barques sont par moment, on peut faire de très gros du bord. Donc il faut vraiment avoir quelque chose qui puisse les sortir parce qu'ils vont vouloir forcément aller sonder dans un banc de laminaire ou dans un banc d'âme. Et du coup moi j'utilise la NFC 733 X-Ray. C'est un petit joyau, c'est une canne vraiment très légère. Là avec le moulinet j'ai un ensemble qui fait entre 300 et 350 grammes. Donc c'est presque rien, on peut se balader avec cette canne toute une journée sans sentir qu'on a quelque chose dans la main. Et du coup j'aime bien cette canne parce qu'elle peut lancer du pleur et elle a une très belle réserve de puissance. Voir un gros poisson, ça ne lui fera pas peur. Un bar de 70 et 80 du bord, elle pourra les sortir. Alors qu'il y a certaines cannes où sur les gros poissons du bord, on peut vite se faire avoir et ne pas réussir forcément à les brider. Bon, et j'adore ces cannes puisque je viens de finir de la montée. C'est celle que j'ai montée ce week-end. Donc voilà, et qui pour moi sera un peu pour pêcher en bateau. Mais ça me permettra aussi d'aller au bord dès que l'occasion va se présenter, dès qu'on pourra bouger un tout petit peu. Donc une très bonne canne. Et pour le grammage, écoute, je viens de peser la mienne, elle fait 127 grammes. Je ne suis pas un immense pro du roadbuilding. Donc peut-être un peu trop de vernis ici ou là et des choses comme ça. Mais voilà, 127 grammes, c'est quand même super, super léger. Donc voilà, c'est des belles montures. Tu mets quoi comme moulin là-dessus ? En taille ? Alors en taille, moi j'aime bien mettre des moulinets de taille 4000. J'aime bien avoir une grosse récupération de fil pour, soit si j'ai raté mon lancé, pouvoir remouliner très rapidement pour reprendre mon leurre. Et puis même, j'aime bien pêcher assez rapidement. Ok, donc j'ai bien compris. Donc plutôt démouliner avec une capacité de récupération qui te permet à toi de varier les vitesses entre quelque chose d'assez lent et quelque chose qui peut être beaucoup plus rapide sans en effet aller avec des tours de manivelle très très vite. Taille quoi ? 3000, 3500, 4000 ? C'est quoi pour toi par exemple sur la 733 dont tu parlais ? Alors moi sur la 733, j'utilise un 3000 parce qu'il a une très belle récupération. Il remonte 75 cm par tour de manivelle. Et après, en fonction des cannes du bord, ça peut aller. Mais en général, du bord, c'est entre 2500 et 4000. Mais je n'utilise jamais au-dessus de 4000 parce que ça commence à faire gros. Et en dessous du bord, vu qu'on peut tomber sur des gros poissons, on peut vite brûler un moulinet. Et donc 2005, c'est vraiment le minimum. Ok, on va dire que le pivot, c'est 3000 et notamment pour la 733, un bon équilibre avec une 733 et un 3000, c'est plutôt pas mal. C'est ça. En 13, tu chausses lourd, tu chausses léger ? Tu es un pêcheur fin toi ? Moi, j'aime bien pêcher fin. Généralement, je pêche entre de la PE 0,6 et de la PE 1 du bord. D'accord. Et après, en fluraux, j'aime bien pêcher entre du 20 centièmes et du 25, 27 centièmes. Je monte rarement avec des gros fluraux 30 centièmes, c'est vraiment ce que je trouve énorme du bord. Et c'est quand je vais dans des endroits où il peut y avoir des huîtres et où je sais qu'il faut brider les poissons. Mais très généralement, je pêche avec du 20, 25 centièmes parce que c'est quand même déjà très solide et c'est très discret du bord. Et du bord, le but, c'est d'être le plus discret possible. Donc des petits fluraux, c'est vraiment l'idéal. Donc on peut se dire un PE pivot autour de 0,8 pour celui qui veut un truc un peu moyen et du 25 centièmes en fluraux pour compléter tout ça. Oui, tout à fait. Et là, c'est l'idéal de la description. Tu aimes quand même les pêches sportives. Parce que là, un beau poisson sur un montage comme ça, c'est du sport. Oui, c'est du sport. Mais justement, c'est ce qui est le plus drôle. Là, comme ça, on laisse une chance aux poissons de pouvoir, entre guillemets, s'en sortir. Même si avec ces fils-là, on peut faire des gros poissons sans que ça casse. J'aime bien le côté un petit peu stressant de cette pêche. Je crois bien que tu as bien raison. Et quand on voit les petites photos qui défilent juste en dessous de moi, je pense qu'on a compris que Loïc, il savait prendre des beaux poissons et qu'il savait bien les brider. Et pour avoir pêché avec lui, je peux vous assurer que c'est vrai de vrai. Donc merci à toi, Loïc. Parce que déjà, dans ce premier épisode, ça nous a permis de voir le spot. Comment trouver le spot ? Si jamais vous avez des questions là-dessus, c'est simple, c'est dans les commentaires juste en dessous. Loïc et moi, on regardera les commentaires, on vous répondra s'il y a des choses un petit peu plus fines que vous voulez voir sur ce sujet-là. Et puis, il nous a décrit une canne assez intéressante. Voilà, une canne pivot, on va dire, pour pouvoir pêcher du bord. Donc là, on est dans le road building. C'est une NFC X-Ray 733, avec un moulin autour de 3 000. La petite 13 PE 08 et un fluoro de 25. Et là, on a cet ensemble. On ne l'a pas précisé tout à l'heure, la 733, c'est une 728, c'est ça ? En grammage, c'est une 525. Une 525. J'étais pas très loin, à 2 grammes près. Mais 525, et c'est vrai que ça couvre bien la pêche du bord. Écoute, Loïc, il me reste de te dire merci. Mais tu n'en vas pas très loin, parce qu'on va se tourner très vite à un deuxième épisode qu'on va sortir très rapidement, où on va compléter pour que vous ayez vraiment tout pour débuter une pêche du bord. Et vous le savez, pour moi, c'est dans mes projets cette année. Bon, bref, si vous voulez suivre tout ça, c'est simple, vous vous abonnez à la chaîne. Surtout, vous me laissez le petit pouce bleu, parce que je l'adore. Et puis, Loïc, à toi de jouer. On dit comment, au revoir ? Bonjour les copains ! Bonjour les copains ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !